bonjour à toutes et à toutes j'espère que vous allez bien moi très bien on est là pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de quatre livres qui est de la même série que je vous ai déjà parlé entre temps mais je voulais concentrer une vidéo complète sur la série du coup je suis là pour vous en parler du coup on va je vais vous montrer la série déjà c'est épuis tout d'un du coup celui-ci c'est je succombre celui-là je lutte l'autre je sombre et l'autre le quatrième c'est j'aime du coup on va parler de ces quatre petits romans voilà ils sont tous magnifiques je vais garder le tome 1 en main voilà comme ça je vous montrais bon on parle de quoi on va parler d'abord de ce que ça parle je vais vous expliquer le tome 1 je vous pas je peux spoilerer peut-être un peu pour ceux qui l'ont pas lu je vais essayer de pas spoiler trop lire pour expliquer ce qu'il ya sur les quatrièmes de couverture pas plus comme ça vous allez pouvoir et plonger sans trop de spoil du coup on on va suivre lia chris et matt voilà en fait on va expliquer en fait c'est enfin je sais pas si c'est elle mais la jeune fille lia a eu un passé très lourd et en fait c'est je crois que c'est matt je n'ai jamais leur nom si c'est matt ou chris va la trouver dans une ruelle qu'elle se fait tabasser par trois ou quatre types et lui va la secourir secourir et en fait elle est devenue sd enfin à moitié sdf elle a perdu ses parents mais ça c'est un peu celui spoil mais c'est pas grave il va la sauver il va l'amener chez matt non matt chez matt et ils vont l'aider à se guérir et du coup dans la série c'est eux deux qui vont la sauver à chaque fois voilà et c'est un lien très amitié et elle mais ça je peux pas le dire parce que c'est dans sa spôle aussi il ya un truc qui se passe avec elle elle est pas encore majeur mais sans le l'entend pas encore dans le premier tome c'est plutôt dans le le 2 et là ici elle va rencontrer un joli garçon sa rencontre avec robin robin c'est celui qui est là on voit moitié robin qui va bouleverser le quotidien et chambouler l'équilibré trois amis de matt chris et il ya ils ont chambouler l'équilibré trois ans faisant surgir des secrets qu'ils ne pensaient pas avoir front d'allemands enfouis l'arrivée subit de l'amour dans la vie pourrait bien se pas laisser l'ia indifférent elle va trouver l'amour enfin on va dire ça parce qu'il ya plein de choses qui va se passer avec lui et c'est tellement bien quand mon papa m'a proposé ses quatre livres enfin quatre enfin ses quatre livres ouais cette série me faisait peur j'avais j'ai reculé à chaque fois pour les lire mais je ne suis pas déçu de les avoir lu j'ai mis quand même du temps j'ai mis les deux mois de vacances pour les lire j'en ai lu deux par mois c'est vraiment pas énorme enfin c'est ce que je lis souvent en fait deux par mois maintenant et et ben je suis vraiment pas déçu d'avoir lu c'est ces bouquins je sais pas comment vous c'est difficile d'écrire j'ai eu des 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 émotions plein plein la tête je sais plus si c'est le premier c'est le premier je crois ceci ou le deux ou le deux enfin un des deux et à un moment je commençais à enfin je lisais j'arrivais vraiment à la fin et comme je dis si vous les avez pas dans votre pal au moins à chaque fois un en plus moi ici mon papa nous avait pris tous les quatre du coup j'avais parce que moi quand j'ai fini le 1 j'avais envie de plonger directement dans le 2 pour savoir qu'est ce qui va se passer parce que ça se termine un peu bizarre enfin il faut la suite pas tu tu en as besoin directement l'écriture est fluide ça se passe tout seul c'est pas écrit très grand ça vous pouvez voir mais ça se lit bien quoi la c'est comment le nom laura s well well à 17 ans Véritable de voir le rat se met à écrire son premier histoire à 17 ans son roman voilà et le livre fait a eu le festival en 2016 du coup elle était jeune c'est une écriture assez jeune on le voit bien j'en suis content parce que c'était facile à lire c'était pas trop compliqué maintenant c'est vrai que je suis passé dans toutes les émotions de l'énervement de la enfin l'énervement c'est colère la tristesse un parfum un ras le bol de de voir parce qu'à chaque fois ici on comme on les suit tout enfin on la suit elle plus dans ce roman dans les romans et quand elle tombe amoureux lui cache quelque chose et quand elle va découvrir c'est quoi c'est perturbant c'est perturbant parce que un de ses meilleures amies a été en couple il y a bien longtemps avec une jeune femme mais elle a payé le robin pour séduire l'IA et du coup elle va apprendre que c'est un mensonge il l'aime pas vraiment c'est c'est compliqué du coup il se sépare elle c'est dur parce qu'elle veut pas le quitter parce qu'elle est vraiment à fleur de peau de lui elle est amoureuse à 100% c'est son premier grand amour vraiment grand amour comme elle dit elle a eu d'autres relations mais pas comme lui elle a un truc ils ont un truc ensemble un lien et ce lien est très est très beau dans le lit c'est c'est chouette moi il y a un truc qui m'a pas plu c'est que il y a trop envers lui il a beaucoup de jalousie moi c'est vrai que enfin je veux pas dire je suis jalousie aussi mais il y a des limites quoi dans la jalousie quoi mais les jalouses comme lui c'est c'est une malade quoi c'est voilà mais sur ce j'ai adoré j'ai je sais pas comment vraiment vous expliquer sur les livres je sais plus combien j'ai mis mais je crois que j'ai mis 4 et 5 à chaque fois de 1 des 2 enfin dans les 4 je sais plus lesquels mais j'ai mis 4 5 ça dépendait vraiment mais le dernier je sais pas où il est ça c'est le 2 voilà le plat celui là franchement je me dis quand je suis arrivée un peu plus de la moitié enfin passé la moitié je me l'ai pas pensé il va encore en avoir un avec tout ce qui se passe et il y a toujours un truc qui se passe dans ses livres là c'est l'histoire avec son chéri et là il y a une histoire parce qu'elle va avoir des copains et des copains enfin elle va se faire des copains et des copines et sur les copains et les copines ils vont avoir des problèmes ils vont avoir quelqu'un qui veut les tuer c'est c'était lourd par moments parce qu'on se dit mais ça va arrêter un jour mais non il y a toujours un truc c'est comme un jour au soir je me dis oh je vais finir mon chapitre j'étais en train de lire je veux finir mon chapitre je dis bah je vais lire mon chapitre et après j'irai dormir et je lis le chapitre et enfin du chapitre il y a quelque chose qui se passe il y a un truc qui se passe et je me dis mais mon soin ça va s'arrêter je veux aller dormir mais je suis arrêtée quand même en plein milieu du chapitre mais quand je lis le chapitre je finis le chapitre et il y a un truc qui se passe à ce moment là je me dis oh tant pis je vais lire les 4 3, 4 pages pour comprendre ce qui se passe mais en fait tu lis le chapitre à chaque fois et du coup à un moment je me dis c'est bon j'arrête je vais lire je vais coucher au ce moment j'arrive une pépite une pépite bon maintenant je le conseille à beaucoup de gens pour ceux qui aiment bien la romance il n'y a pas beaucoup de comment on va dire de 5 cucul quand même il y en a mais pas trop à un moment oui c'était un peu lourd je pense que c'est dans le 3ème j'ai eu un peu plus dur dans le 3ème il y a un peu plus de cucul on va dire et il y a beaucoup d'histoires et une histoire qui peut être vraie pour nous aussi parce que il y a tellement de gens jaloux qui font des paris pour essayer d'avoir une coumère et ça c'est pas bien par contre un pari sur une fille oh mais les copains les copines enfin les copains souvent c'est plutôt les garçons qui font oh si tu la chopes on te donne ci on te donne là et c'est à peu près ce qu'il a fait en fait Matt pour la chopper elle c'était un pari pour la rendre mal pour faire du mal à un de ses amis Matt c'est Matt je crois et ce que Matt écrit des fois je me trompe toujours avec eux ils sont tous les deux ensemble mais voilà vous allez voir si vous les lisez vous allez aussi un peu il y en a un c'est comme des grands frais pour elle mais il y en a un qui est un peu moins collé à elle l'autre il n'est plus le petit grand frère qui veut trop la protéger en fait je ne sais pas si vous allez entendre la musique mais je suis désolée mais mes voisins me cassent les bonbons ils mettent la musique tous les jours bon enfin je vous continue franchement c'est ça fit good c'est un petit roman qui passe maintenant je ne sais pas à partir de quel âge qu'on peut commencer à lire il n'est pas marqué le tome 1 il est là c'est jamais je ne vous ai même pas marqué c'est Laura Swing je ne sais pas comment ça se dit je suis désolée si je corche le nom au piment rose il vient de chez Belgique Loisirs voilà c'est mon père qui les a pris mais ils sont beaux alors je ne sais pas si vous voyez celui-là il y a des reflets il est tout brillant il est trop beau même et celui-là ils sont mat vous voyez il n'y a pas de reflets ils sont mat alors ils ont changé les couvertures de l'un à l'autre celui-là il est super mat là il a un petit peu de brillance mais là il est super mat c'est le tome 1 et celui-ci il est le reflet brillant comme le tome 3 3 et 4 ils sont brillants les autres sont mat je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la même chose voilà là il est là il est brillant on le voit mais là ils sont mat voilà je le cache voilà je vous les conseille si vous ne les avez déjà pas lus si vous les avez lus mettez-moi en commentaire dites-moi ce que vous avez pensé ce sera avec plaisir d'en discuter sur ce moi je vais vous laisser n'oubliez pas mes réseaux sont dans la barre d'infos il y a Instagram mon adresse mail et c'est tout mon Gmail et mon adresse mail enfin mon Instagram et mon adresse mail il faudra que j'arrange ça par après et n'oubliez pas de mettre plein de petits pouces bleus des commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis à bientôt prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et voilà bisous tout le monde .. tout le monde